L'actualité de cette journée, bien sûr, c'est Israël. On a commencé à l'évoquer le Hamas, mais d'abord, regardez ces images qui nous viennent de Cisjordanie, avec, à Ramallah, des violences cet après-midi, violences importantes dans des manifestations. On vient de le dire, mais le Hamas, et le chef du Hamas notamment, avait appelé à un vendredi. Vous savez que c'est le jour de la prière pour les musulmans, vendredi de la colère. Eh bien, ce vendredi de la colère a dégénéré en Cisjordanie, autre territoire palestinien, où siège l'autorité palestinienne, qui a été d'ailleurs extrêmement discrète ces derniers temps. L'appel d'Israël à évacuer Gaza arrive concomitamment à cet appel du chef du Hamas à manifester la colère. Partout dans le monde, d'ailleurs, vous le verrez, la rue Arabe, pas seulement, d'ailleurs, puisque à Téhéran, il y a eu des manifestations très importantes aujourd'hui également. Mon rejoint sur le plateau, Catherine Gentil, qui va nous éclairer, elle connaît parfaitement cette région. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci, Dominique Moisy, vous nous faites le plaisir, en tant que conseiller spécial à l'Institut Montaigne, d'analyser cette actualité ô combien complexe. Et puis, David Kalfa, merci d'être avec nous également, chercheur associé à la Fondation. Jean Jaurès, l'armée israélienne, a donc demandé à la moitié de la population de Gaza, un peu plus d'un million de personnes, d'évacuer le nord de la bande de Gaza, ce qui, bien sûr, est une gajure, et, bien entendu, le Hamas le refuse. Avant d'en parler, d'abord, les indispensables de Mathieu Kerman. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, que sait-on précisément de cet ordre d'évacuation de Tsaal ? Eh bien, c'est une annonce qui a été rendue publique, donc, dans un communiqué de l'armée israélienne dans la nuit. Tsaal appelle à l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza, de leur maison vers le sud, et ils sont également appelés à se déplacer vers la zone au sud du Wabi-Gaza. Vous ne pourrez pas retourner dans la ville de Gaza que lorsqu'une autre annonce le permettant sera faite, une évacuation qui doit être effectuée, donc, sous 24 heures, c'est-à-dire avant ce soir, minuit. Elle concerne donc plus d'un million de personnes qui se trouvent dans ces deux districts. D'abord, celui du nord de Gaza, qui compte 440 000 personnes, mais également celui de Gaza City, qui compte un peu plus de 750 000 personnes. Et la limite d'évacuation, c'est cette rivière que vous voyez juste ici, le Wabi-Gaza. Mais alors, pourquoi ce déplacement de ces populations vers le sud ? Tout simplement, eh bien, parce que depuis une semaine maintenant, et le début de cette attaque, eh bien, les bombardements israéliens se sont concentrés sur le nord de la bande de Gaza. Ce sont là les lieux de pouvoir de l'organisation terroriste qui sont visés. Et dans le même temps, il y a quelques instants, Tsaal a annoncé avoir mené des incursions dans le nord de la bande de Gaza. Est-ce tout simplement réalisable de transférer un million de personnes et de les mettre dans des camps ? Eh bien non, c'est difficile à imaginer. Mais depuis ce matin, les déplacements ont commencé. On voit ces images défiler de personnes parfois à pied, valises au bout des bras, se déplaçant donc vers le sud de la bande de Gaza. L'ONU parle désormais de plus de 400 000 déplacés. Alors sachez qu'il existe déjà huit camps de réfugiés dans la bande de Gaza. Ils sont occupés par près d'un million et demi de personnes. Et sur son site internet, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine, qui fournit ces camps à la bande de Gaza, explique que la plupart sont déjà pleins. Prenons l'exemple de ce camp, le camp de Nusérat. C'est le premier qui se trouve après la limite de l'ordre d'évacuation. Et bien sur ce même site de l'UNRA, il est écrit que la surpopulation et le manque d'espace de vie caractérisent ce camp de Nusérat. C'est le cas donc pour celui-ci, mais également pour les sept autres de la bande de Gaza. La question désormais est de savoir où pourront aller toutes ces personnes qui quittent le nord de la bande de Gaza. Et l'autre question est de savoir si un tel déplacement peut se faire sans conséquences. Et bien non, un déplacement si massif pourrait avoir de graves conséquences sur la population. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Jean Quatremer. Il était hier soir face à David Pujadas. Les déplacements ont toujours été forcés. Et il faut voir que le coût humain d'un déplacement n'est jamais neutre, David. Quand vous déplacez des gens, il y a des gens qui meurent parce que vous les obligez à partir. Il y a des gens qui ont des crises cardiaques, etc. Il faut gérer ce déplacement. Alors l'ONU ce matin a demandé à Israël de faire marche arrière. Les Nations Unies appellent fortement à ce que cet ordre, s'il est confirmé, soit annulé pour empêcher de transformer ce qui est déjà une tragédie en une situation calamiteuse. Le Hamas accepte-t-il ce déplacement massif de population ? Et bien non, parce qu'il faut comprendre que le Hamas gère cette partie du territoire comme si c'était le sien. L'organisation terroriste a d'ailleurs publié un communiqué en réponse à celui de l'armée israélienne. Notre peuple palestinien rejette la menace des dirigeants de l'occupation et ses appels à quitter leur maison et à fuir vers le sud de l'Égypte. Certains journalistes précisent même que le Hamas bloque certains habitants chez eux, notamment par des pneus brûlés et des barrières. Une information qui a été confirmée par la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock. Elle est d'ailleurs en visite en ce moment même en Israël et elle explique que dans son calcul perfide, le Hamas se retranche désormais derrière d'autres personnes innocentes et les utilise comme bouclier à Gaza. Et on l'a vu il y a quelques minutes Mathieu, mais il y a des mouvements dans les autres territoires. Oui absolument, c'est une grosse journée, vous l'avez dit, notamment dans la Cisjordanie occupée. Et regardez, ces images de ramallah ou de violents affrontements ont eu lieu aujourd'hui. Des manifestations ont donc été organisées pour soutenir les habitants de Gaza. Et le bilan, alors qu'il est s'élève à neuf Palestiniens tués, le croissant rouge palestinien fait état de plusieurs dizaines de blessés, dont certains qui sont dans un état critique. Merci beaucoup Mathieu. Je vous donne la parole dans un instant, messieurs. Catherine Gentil connaît particulièrement la bande de Gaza. Vous êtes rendu très souvent, petite bande d'une quarantaine de kilomètres sur 6 à 8 kilomètres de large, très densément peuplé. Est-il imaginable, en si peu de temps, de transférer 1,1 million, 1,1 million de personnes du nord vers le sud ? C'est quasiment inimaginable. C'est comme si vous vouliez en 24 heures transférer toute la population de Marseille à un autre endroit. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Et encore, Marseille, c'est moins d'un million d'habitants. En plus, dans Gaza, vous n'avez pas de train, vous n'avez pas d'autobus, vous n'avez pas de moyens de locomotion. Donc on les a vus, la plupart des gens sont à pied. Parfois, ils ont un âne, il y a des voitures, etc. Mais il n'y a pas de transport organisé dans Gaza. Et puis, de toute manière, où vont-ils aller ? Effectivement, c'est la question qui était posée. Ça va être une crise sanitaire, ça va être une crise évidemment humanitaire. C'est absolument pas jouable. Alors évidemment, le Hamas, lui, a beau jeu de dire qu'il ne veut pas que les gens parlent parce qu'en effet, il les utilise aussi comme boucliers humains. Mais d'un point de vue humanitaire, aujourd'hui, que ce soit la Croix-Rouge internationale, l'ONU, toutes les organisations se sont exprimées pour dire que ce n'est pas possible ou que ça va mettre en péril toute une partie de cette population, sans compter le fait qu'à Gaza, la population est extrêmement jeune et que vous avez beaucoup d'enfants en bas âge qui devraient être emmenés d'un endroit à l'autre. Donc c'est vraiment mission impossible. On voit, Dominique Moïse, toute la complexité d'une telle opération. C'est la première fois, d'ailleurs, que l'armée israélienne ordonne, demande l'évacuation d'un tel nombre de civils. Il y a eu, et on les a couvertes dans nos rédactions, différentes opérations dans Gaza, bien entendu. Cette fois-ci, c'est massif. Est-ce que ça vous semble possible ? Et on parlera, bien sûr, des conséquences sur l'opinion publique ensuite. Non, c'est une situation, bien évidemment, tragique. D'un côté, Israël se doit d'entrer dans Gaza pour éliminer la branche armée du ramasse de l'autre. Et c'est le dessin, dès le début du ramasse, il veut, ce mouvement, qu'il y ait le plus grand nombre de tués parmi les civils de Gaza. En fait, il y a... Pour faire pression sur l'opinion. Pour faire pression sur l'opinion. Et généraliser ce mouvement. Bien sûr, je crois que c'est... Il y a ce côté, haïssez-nous, dit-il aux Israéliens. Vous allez être animés par un esprit de vengeance. Vous allez perdre tout contrôle. Et les accords d'Abraham, le rapprochement entre l'Arabie saoudite et Israël deviennent impossibles. En fait, ce que cherche le ramasse, c'est à prendre en otage le futur. À rendre tout rapprochement dans la région, entre Israéliens et Arabes, impossible. David Kalfa, des dizaines de milliers de tracts ont été largués par l'armée israélienne. Parce qu'il y a aussi une guerre informationnelle derrière. Le Hamas disait que l'ordre d'évacuation était une fake news qui venait d'Israël. Comment vous percevez les choses ? Est-ce qu'on a vu des centaines, voire des milliers de civils commencer à se déplacer ? Est-ce que, notamment avec Gaza City, qui est une ville très dense, on peut imaginer ce mouvement ? Moi, ce qui m'interpelle, c'est le délai que les autorités israéliens ont posé aux Gaza. Oui, c'est-à-dire que, sur le principe, je ne suis pas scandalisé. Au contraire, il faut être cohérent. C'est-à-dire que si on attend d'Israël, et à juste titre qu'Israël respecte le droit international humanitaire, frappe, certes, le Hamas détruit son infrastructure militaire, mais respecte les deux critères que sont la discrimination combattant et non combattant, ce n'est pas simple. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et en tout cas, le principe de proportionnalité sur lequel on pourrait revenir, qui n'est pas si simple. Mais, tout ceci étant dit, il faut choisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire qu'il ne faut pas évacuer les populations civiles. Mais du coup, si elles ne sont pas évacuées, elles sont dans le rayon d'action. des combattants islamistes du Hamas, du djihad islamique et autres groupes islamistes terroristes affiliés au djihadisme internationaliste. Et les forces israéliennes. Et là, les dégâts seront bien supérieurs à ceux qui auront lieu, de toute façon, malheureusement, si cette population venait à quitter le nord pour aller vers le sud. Ça, c'est le premier aspect. Il y a un deuxième aspect qui faut absolument comprendre et sur lequel je voudrais revenir. Ça a été dit un peu avant moi, mais je voudrais juste compléter. Il faut bien comprendre que, qu'on le veuille ou non, c'est une guerre informationnelle. Et nous sommes tous et toutes, experts, chercheurs, simples citoyens, partie prenante de cette guerre. Ce que je veux dire par là, c'est que la stratégie du Hamas, c'est évidemment de s'exposer à des frappes massives, à des représailles massives d'Israël pour, si vous voulez, créer un récit victimaire qui vise justement à diaboliser la riposte israélienne, à la présenter comme étant inhumaine, pour faire pression sur l'opinion publique internationale. Les médias participent aussi, évidemment, de la construction de ce récit. Et ça, c'est un aspect qui est central dans ce conflit. On voit bien la stratégie de communication. C'est-à-dire, d'une part, on frappe les Israéliens, stupeur, sidération, le terrorisme, au sens le plus évident du terme. Et d'autre part, une stratégie déjà de victimisation en amont. En fait, ce qu'ils attendent, c'est que l'opinion publique se retourne contre l'État d'Israël pour que, via les opinions publiques mobilisées, l'État d'Israël soit dans l'incapacité de se défendre. Alors, en tout cas, ce récit dont vous parlez a un écho dans différents pays. Regardez, par exemple, ce porte-parole chinois aujourd'hui qui disait que le conflit, vous allez découvrir, que le conflit est lié à l'injustice, Vincent Hugeux. L'injustice qui est, donc c'est Wang Yi, le ministre chinoise des Affaires étrangères. La racine de ce problème réside dans le long retard dans la réalisation de l'aspiration de la Palestine à établir un État indépendant. C'est un petit peu le récit dont on vient de parler. Je crois que là-dessus, il faut être d'une clarté cristalline. Je suis totalement réfractaire à toute forme de relativisme, d'euphémisation, d'une action de nature terroriste et criminelle, à savoir cet assaut. Pour autant, je ne suis pas dans le mais, le quoi, que, le si. Je dis pour autant. Je me souviens, pour avoir été à Oslo au début des années 90, pour avoir suivi les efforts pathétiques, tels qu'on les perçoit aujourd'hui, mais parfois sincères, de certains acteurs. Je me souviens de Rabin, Pérez. Quand on dit aujourd'hui... Comme ces images semblent lointaines. Ce qui est pour moi... Pénobel de la paix. Pénobel de la paix à l'époque. Ce qui est une évidence écrasante. Quand on dit qu'il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais d'issue digne de ce nom sans la formule à deux États, on a l'impression de surgir des tranchées de Verda. On a l'impression de l'anachronisme ou dans l'archaïsme. Or, la réalité est celle-là. Et j'observe simplement un des non-dits de ce moment. C'est qu'au fond, et encore une fois, ça n'est en aucun cas une manière d'instiller une once de relativisme. Mais le calcul stratégique de Benyamin Natyanyou et d'exécutifs israéliens avant lui avait quand même été d'une manière ou d'une autre de déléguer au Hamas la gestion du cloaque de Gaza pour mieux s'occuper de l'annexion de facto de la Cisjordagne. Et la hantise d'Israël aujourd'hui, ce n'est pas les deux fronts comme en 1973, le front nord avec le Golan côté syrien, à Fès el-Assad, le père de l'autre, et le front sud avec le Sinaï. C'est le triple front. C'est-à-dire le nord avec le Hezbollah libanais, qui en a manifesté l'intention, le fera-t-il, on peut en douter, évidemment Gaza, et puis le front intérieur, c'est-à-dire la Cisjordanie, une troisième intifada, etc. Donc je veux dire, quand... Sans parler de la Syrie par ailleurs. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je faisais allusion au Golanus. Donc juste, je reviens en dix secondes sur cette déclaration lénifiante par principe. C'est quand même la diplomatie chinoise. On est des loups combattants quand on le veut. Pour le reste, on appelle à des principes qu'on n'a jamais respectés. C'est vrai qu'à l'origine de tout cela, il y a effectivement cette impression qu'ont beaucoup de Palestiniens, ce qui les a rendus parfois perméables pour certains à une radicalité funeste et sans avenir, qu'ils sont effectivement la victime d'une injustice historique. Oui. Alors, est-ce que le temps de ce débat... Je vous vois tous les deux trépiniers et vouloir réagir, je donnerai la parole ensuite à Pierre Servan. Si je me permets de rappeler une chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fond. Évidemment, solution en deux États, il n'y a pas de solution militaire à ce qu'on fait, on est bien d'accord. Mais là, ça n'a rien à voir avec un État palestinien. Je veux dire, le Hamas a tout fait pour saboter la solution à deux États. Lorsqu'il y a eu des négociations dans les années 90 au moment du processus d'Oslo, ils ont cessé de massacrer des civils israéliens dans les grandes villes d'Israël, dans le territoire internationalement reconnu d'Israël. Donc, ils ont une responsabilité historique, d'ailleurs avec l'extrême droite israélienne qui avait tué Rabin. Donc, il faut quand même aussi d'abord rappeler cet élément. Et puis, par ailleurs, je veux dire, sur le plan doctrinal, et ce n'est pas de la théorie, je veux dire, le Hamas a mis en exécution sa vision éradicatrice des choses. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas créer un État palestinien aux côtés d'Israël, mais un État islamique à la place d'Israël. Donc, ça, c'est un élément qui me paraît quand même important de contextualisation, parce qu'on n'est pas dans un conflit entre les Israéliens et les Palestiniens, mais un conflit entre l'armée israélienne et le Hamas. – Voilà, revenons à ce débat, parce que la solution des deux États, on en a parlé très souvent de l'Ikmosi, est-ce qu'aujourd'hui, l'idée même de négociation, il faudrait une négociation pour ça, est audible, alors qu'on a des frappes par centaines à Gaza, alors qu'il y a ces mouvements de population, alors que, bien sûr, le peuple israélien est en train de pleurer et d'enterrer plusieurs centaines de personnes qui ont été lâchement assassinées, est-ce que c'est encore imaginable ? – Alors, je crois, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, et j'ai vécu, dans les années 90, les accords d'Oslo. La négociation secrète sur le statut de Jérusalem s'est tenue à l'Institut français des relations internationales. J'ai modéré certaines de ces sessions, et je me souviens très bien, avec beaucoup d'émotion, les participants étaient en désaccord sur tout dans la journée. Mais, une fois la discussion terminée, c'était des cousins. Ils se prenaient dans les bras les uns les autres. Alors, ce n'étaient pas des gens nécessairement très représentatifs, c'étaient des extrémistes de la modération, mais ça existait. Et ce que je crains maintenant, c'est qu'en réalité, on est peut-être à la veille d'une cinquième guerre en Israël. On n'est pas dans quelque chose qui est comme le prolongement des opérations classiques à Gaza, en plus. Mais il y a eu 48, il y a eu 56, il y a eu 67, il y a eu 73, et le risque, c'est qu'il y ait 2023. Et c'est là, face à ces enjeux, qu'il est essentiel pour moi de garder ce que j'appellerais la clarté morale. On ne peut pas comparer les enfants qu'on égorge et des bombes que l'on jette sur les villes. Et il faut distinguer entre le ramas et les palestiniens, comme en France, on doit absolument distinguer entre les djihadistes et les musulmans. Si on n'a pas cet effort de clarté, eh bien, on risque le pire.